Hello Tala ! Comment ça va ? Très bien, très bien ! J'ai compris ! Qui c'est qui a presque cassé mon téléphone ? Bonjour Youtube ! Nouvelle journée aujourd'hui ! C'est une vidéo... J'ai pas ouvert ma voiture, ça démarre mal ! C'est une vidéo que j'avais très hâte de vous faire parce que ça faisait un moment que j'y pensais donc aujourd'hui... Attendez, je mets mon bazar dans la voiture Voilà Donc aujourd'hui c'est une vidéo littéraire parce que je vais vous emmener faire le tour des librairies de ma ville ça faisait un moment que je pensais vous la faire j'ai 3 librairies sur lesquelles j'ai un peu tourné toute l'année pour faire mes achats, donc j'ai 2 chaînes et une librairie indépendante et je vais vous emmener à la découverte de ma librairie préférée également je vous dis pas laquelle mais vous verrez ça plus tard mais avant de faire tout ça parce que oui faire le tour des librairies c'est méga cool avant ça il faut que je commence à préparer un peu le retour en France c'est à dire que je dois aller dans un job center pour réussir à avoir des papiers en fait faire valoir mes droits tout ça en France pas du tout glamour je vous l'accorde mais malheureusement faut que j'y arrive donc faut que je m'occupe de ça et ensuite j'appelle Pôle emploi et en route pour mes librairies ok donc c'est parti pour la première librairie c'est la toute combière d'ailleurs où je suis venue en Ecosse quand j'ai tapé bookshop avec le nom de ma ville c'est la première que j'ai trouvé elle s'appelle Yéda Nafelgin et elle est toute mignonne toute petite il y a pas mal de trucs souvenirs c'est vrai que j'y vais pas souvent parce que il y a généralement pas les livres que je veux ils ont pas beaucoup de young adult ou des nouvelles sorties et également je leur avais demandé s'il était possible de commander des livres en français ils m'ont dit non et commander tout court ils ne le faisaient pas vraiment en gros elle m'a dit que si je le voulais oui mais qu'ils ne le faisaient pas trop non plus elle était pas sûre fallait qu'elle vérifie enfin le jour que j'avais demandé donc c'est vrai que j'y ai pas beaucoup été cette année mais elle mérite les petits coups d'oeil quand même elle est sympa mais je pense que c'est plus une librairie spécialisée pour la jeunesse il y a un très très grand rayon pour les enfants après ce qui est sympa c'est qu'il y a un peu tout ce qui est carnet, tasse, éléments souvenirs, marque-page et ça j'aime beaucoup donc c'est parti ah c'est fermé j'ai oublié qu'avec le covid il faisait des nouveaux horaires c'est à dire qu'il ferme à 3h et il est 3h05 bon c'est un échec donc maintenant on va à la seconde qui est tout simplement WHS Smith pas de grande surprise vu que vous connaissez tous c'est certainement celle que d'ailleurs vous voyez tous en aéroport en tout cas moi dès que je vais à l'aéroport et que j'envoie une je rentre dedans j'achète toujours au moins deux livres parce qu'ils font souvent la promotion à acheter à moitié prix donc là je vais vous y emmener c'est vrai que le rayon livre de ma ville est assez restreint mais il y a ma librairie préférée qui est au deuxième étage donc dans le même immeuble donc c'est pour ça que j'aime bien je fais souvent les deux je démarre à celle d'en bas pour voir s'il y a des promos et je monte en haut je dois dire que j'y suis pas retournée depuis le confinement donc à voir comment c'est si c'est ouvert déjà pour commencer ce serait déjà très bien et donc c'est à partir d'ici que le fun commence c'est à dire qu'il y a un peu tout ce qui est des best-seller tout ce qui vend mieux blablabla par exemple je vois Jojo Moyes donc voilà il y a vraiment beaucoup de livres oh oui c'est un livre que j'ai très envie de lire je suis fan de la famille royale voilà donc il y a notamment le Game of Thrones comme vous voyez il y a un peu tout ce qui se fait en ce moment il y a du Black Lives Matter etc normal on continue ici aussi voilà donc c'est vraiment la zone avec les livres qui se vendent le mieux actuellement celui-ci je l'ai déjà acheté celui-ci aussi vous voyez j'achète des bons livres qui me vendent beaucoup donc voilà pour ce rayon ici c'est un peu ce qui est les nouveaux vous voyez regardez 2 pour 10 normal que j'en viens acheter un quand on voit que l'unité est à 6 et que les deux ils sont à 10 vous savez quoi j'étais sérieusement en train de regarder les réductions genre vraiment comme si je jouais ma vie genre ne loupe aucun livre regarde tous les titres si jamais il y a une réduction sur le livre que tu aimes bien blablabla mais devinez quoi cette petite dame elle a été intelligente avant de partir comme elle savait qu'elle allait faire le tour de non pas une mais 3 librairies elle a pas pris sa carte bleue parce que j'ai eu peur de craquer mon slip et quand vous allez voir tous les livres que je dois ramener d'Ecosse vous comprendrez pourquoi je peux pas me permettre de craquer mon slip donc évidemment je vais continuer à acheter des livres au mois de septembre mais pas quand je fais le tour de 3 librairies et que c'est méga trop giga dangereux voilà je sais pas exactement comment vous vous présentez en tout cas ici on trouve tout ce qui est fiction également aperçu ici Vox que j'ai lu et que j'ai adoré qui est publié chez les Nils éditions et que je vous recommande également il y a les Outlander ici Ken Follett que j'ai très envie d'acheter donc la colonne de feu mais je le prendrai en français parce que j'ai peur de rien comprendre sinon enfin vous voyez voilà c'est vraiment un panoplie de la fiction qu'on peut retrouver dans la librairie française il y a des titres d'ailleurs qu'on retrouve en France enfin qu'on retrouve traduit en France d'autres vraiment que je découvre à chaque fois que je me dis mais comment cet auteur peut avoir 12 livres vendent ici et pas un seul livre traduit en France j'adore le principe de ça c'est un petit timer en fait pour encourager donc les enfants ou alors pour les personnes comme nous aussi à se contrôler donc si par exemple vous voulez lire qu'une heure hop vous mettez votre petit timer ça va sonner quand c'est fini etc pareil si vous voulez faire des posts des réseaux sociaux et compagnie je trouve ça vraiment sympa il y a des petits trucs et tout à emporter c'est cool on revient par ici avec toujours plus de livres donc là on a par là bas on a le young adulte ensuite le crime ici science fiction, fantasy, horreur et les classiques donc je trouve ça assez simple à se repérer et donc le rayon young adulte se profile comme ça par exemple vous voyez on est donc début septembre je trouve pas midnight sun donc le dernier livre de twilight et également je trouve pas le dernier livre de hunger game pourtant c'est quand même des gros livres je pense avoir quand on est libraire après j'y connais rien du tout mais bon c'est quand même des gros saga qui vont marcher avec beaucoup d'attentes alors à moins qu'ils soient déjà sold out et ce qui est totalement possible et que c'est pour ça qu'ils l'ont pu c'était vraiment pour vous illustrer que c'est quand même assez une sélection limitée on va pas vraiment trouver mais par exemple si j'ai un titre en tête il y a peu de chances que je vais venir ici à moins que vraiment j'ai le feeling de me dire ah oui c'est ici que je vais le trouver sinon c'est vrai que je vais plus aller au dessus mais je crois qu'on peut commander et se faire livrer ici sur le site internet donc ça par contre c'est top et donc pour vous montrer la sortie de WHS Smith donne dans le centre commercial et donc on va aller là-bas pour accéder à la troisième librairie attendez laissez moi comprendre comment ça marche et donc ma librairie préférée se trouve juste en face je vous présente Waterstone on arrive directement avec le Young Adult mais c'était pas là avant donc ils ont dû tout réorganiser à mon avis et je me sens trahie je suis pas venue depuis au moins depuis mars ça fait presque 6 mois parce que avec le confinement après ça a ouvert très tard durant l'été que c'est la première fois qu'il revient ils ont tout changé de place et je suis perdue avant j'avais genre à droite Young Adult au fond classique tout droit ensuite à gauche à droite machin les Peppa Pig maintenant je suis genre... qu'est-ce qu'il se passe ? ils sont où ? on va redécouvrir le nouvel aménagement tous ensemble je vais évidemment pas vous faire tous les rayons vous avez vu c'est méga giga grand mais je vais vous faire les principaux et ceux dans lesquels je m'intéresse tout ça c'est tous les rayons Young Adult en face on a le rayon enfant on retrouve vraiment les classiques les Bardugo et compagnie en bas on a les Kassanga Kla il y a vraiment une très grande sélection de livres avec ici c'est ma fierté l'autrice française Cristal Daboze ou Belge je sais plus exactement mais en tout cas un livre en français qui est traduit ici et je suis toujours très contente de le voir les Hunger Games on continue de ce côté là donc les Throne of Glass ensuite on a les The Dimensional of You ils ont un rayon entièrement pour être parce qu'elle est bien dédicace il y a pas si longtemps les Twilight en bas on a les Alice Haussmann et d'ailleurs avec les livres Hearthstopper que je vais acheter avant de partir en France mais ce que j'ai toujours été étonnée c'est qu'ils sont méga super grands ici alors qu'en France ils sont tout petits mais j'ai très hâte de les acheter on a le volume 1, 2 et 3 et c'est des achats que je vais faire prochainement j'aimerais repartir avec les 3 en France oh dis donc c'est quoi celui-là il est mignon regardez c'est quoi le résumé ? oh c'est un truc des sorcières des sorts des secrets cachés ouh ça a l'air intéressant et à chaque fois je peux le construire comme ça ils reveniront et me dire oh bah tiens il y a celui-là si j'avais pas vu oh bah tiens il y a ça là oh bah oui j'avais pas vu ça c'est ce que j'aime énormément aussi dans cette librairie c'est qu'il y a beaucoup de livres pour chaque sélection ouh regardez cette couverture qui est ouf c'est quoi ça ? ouh là c'est avec des princesses à moitié humains moitié robots un espèce de parc d'attractions royaume c'est pas intéressant donc ensuite on continue là on a un peu tout ce qui est nature machin waouh je vais te voir un truc de ouf est-ce que vous avez vu ce livre Narnia ? alors on l'a repéré en direct il est trop beau donc c'est un intégral des chroniques de Narnia mais il est beau de ouf et il est à 35 waouh et il est illustré franchement il est super beau je viens d'avoir un énorme coup de coeur en live pareil Narnia ça fait un peu partie de ses livres que j'ai envie de relire de tout lire pareil aperçu le petit prince présent dans toute la librairie ah ça j'adore les histoires les contes de fées oubliés des braves et brillantes filles voilà ce qu'on veut pour les enfants on veut pas du livre rose on veut des trucs où que les filles sont badass ensuite ensuite ici on retrouve un peu tout ce qui est un peu objet de déco cadeau et cetera sur le thème écossais il y a les capristères les petits carnets donc le rayon fiction fait tout ça ensuite en face on se retrouve avec crime science-fiction et fantasy tout au fond ce que j'aime bien c'est qu'ils ont séparé science-fiction et fantasy le rayon fiction je le connais moins bien que le young adulte ce que j'aime bien c'est me perdre et généralement ce que je fais c'est que on va dire mais dès qu'une couverture m'attire je vais voir ou une tranche par exemple celle-ci vous voyez ça je sais pas c'est quoi mais pareil ça m'attire l'oeil ah et ça les gars c'est le livre que je vois à chaque fois et que je souhaite m'acheter je l'achèterai pas maintenant parce qu'évidemment je pourrais pas il est beaucoup trop gros et il coûte assez cher mais je le trouve tellement magnifique et voilà il est à 30 points donc je peux pas vraiment me le permettre ce mois-ci si je veux acheter d'autres choses mais ouais ça sera vraiment définitivement un des beaux livres que je souhaite accueillir dans ma bibliothèque ce que j'aime bien c'est qu'il y a aussi un peu d'édition collector des éditions sympas comme le Jules Verne comme celle-ci qu'on peut retrouver sur les étagères et ça je trouve ça méga cool la caméra a coupé mais c'était pas important je suis juste passée me chercher un Starbucks pour noyer mon chagrin de pas avoir acheté de livre et pourtant je vous jure que je le savais si j'avais ma carte bleue j'allais craquer même si je me disais t'achètes pas il y a plusieurs livres que j'ai vu que je me suis surtout que la caméra a coupé avant mais j'étais en train de faire la dernière table de Waterstone qui est juste une table recommandations coup de coeur des libraires de Waterstone le vendeur est venu me voir il m'a dit celui-là il est super de ouf je vous le conseille franchement achetez le machin et genre j'avais trop envie j'étais genre mais j'ai pas de carte il m'a dit mais pourquoi venir une librairie sans carte et je me suis dit je sais je sais pourquoi mais c'est tout c'est fait donc je suis passée à Starbucks me prendre avec mon espèce petite boisson pour noyer mon chagrin et j'espère que donc ce tour des 3 librairies de ma ville vous aura plu donc Waterstone est ma préférée vous l'avez deviné en plus je sais pas j'aime beaucoup je trouve qu'il y a une grande sélection de choix il y a beaucoup de tables spécifiques un peu par exemple il y a la table promotion il y a la table 5 sur 5 au niveau des notes il y a également la table nouveautés ce mois-ci il y a la table coup de coeur des libraires donc je trouve voilà qu'on est vraiment conseillé qu'il y a vraiment du choix WHS Miss ça fait plus un peu un espace presse en fait voilà t'as l'espace livre l'espace magazine l'espace avec les sanduces les machins l'espace avec les blocs notes etc après j'aime également beaucoup y aller donc je pense que c'est aussi bien franchement il y a quand même du choix surtout pour la taille du magasin etc après c'est vraiment mon petit coup de coeur en aéroport c'est vrai que j'ai plus tendance quand je vais en aéroport à acheter là-dedans que sur place dans ma ville à aller là-bas exactement pour acheter et donc la dernière Yeden of Helgin c'est vraiment une librairie indépendante généralement je ne trouve pas vraiment ce qui m'intéresse comme je vous disais il y a vraiment un très grand rayon pour les enfants il y a également un petit rayon pour les young adultes et fiction mais les deux rayons sont vraiment pas très grands après j'aime beaucoup y aller parce qu'il y a beaucoup de réduction et donc de clearance donc c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de livres en réduction par exemple j'ai acheté les âmes vagabondes The Oz de Stephanie Meyer pour seulement un pomme c'est vrai que j'aime beaucoup aller là-bas pour vérifier un peu regarder un peu les sols qu'ils font et ben je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui oui à mon avis je vais pas faire grand chose d'autre de la journée je vais continuer à essayer de planifier un peu mes prochaines semaines j'aimerais bien enfin avoir une date de fin pour vous sortir le J- mais J- je sais toujours pas je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo allez à demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501